Bonjour, Gilles Dormand, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver ici en direct des championnats de France UNSS et universitaires de Cross Country. Je profite d'une des rares pauses de la journée lorsqu'on est impliqué dans la mise en place et l'organisation d'un tel événement pour évoquer avec vous pendant quelques instants tout ce qui concerne la participation à la saison de Cross Country. Parce qu'en effet, vous aussi, vous pouvez retirer énormément de bénéfices de participer et de préparer la saison de Cross. En effet, en hiver, le nombre de courses-routes est beaucoup moins important. Et puis aussi, surtout, les conditions météo sont peu propices à la réalisation de belles performances. Et donc, il peut être intéressant de participer à la saison de Cross pour mieux préparer votre saison printanière et puis ensuite, retirer le maximum de bénéfices sur la route, que ce soit sur 10 km, semi-marathon, marathon, voire même aussi en trail. Alors, les effets bénéfiques que vous allez pouvoir récupérer suite à une saison de Cross sont multiples. Déjà, pendant cette préparation de Cross, vous allez évidemment travailler l'ensemble des qualités physiologiques qui vous seront ensuite nécessaires sur la route. Vous allez continuer à développer et puis entretenir votre vitesse maximale aérobie. Et puis aussi, vous allez travailler dans des zones physiologiques qui sont proches de celles du 10 km. En effet, lorsqu'on est en Cross Country, on est sur un effort qui s'apparente aux efforts qu'on peut rencontrer sur la route ensuite sur 10 km. Donc, au niveau physiologique, c'est vraiment un super avantage de participer à la saison de Cross. Après, sur le point de vue aussi psychologique, il faut savoir qu'en Cross, c'est une lutte d'homme à homme. Là, on n'a pas les yeux rivés sur le chrono. Là, c'est vraiment chaque place compte, notamment lorsqu'on est dans une compétition où il y a un classement par équipe. Donc, le fait de devoir lutter, maître après maître pour conserver sa place ou gagner des places va aussi vous aider à vous renforcer au niveau psychologique, à être plus fort dans votre tête, à ne pas lâcher quand la difficulté est présente. Et puis aussi, au niveau renforcement musculaire, participer et préparer la saison de Cross, c'est vraiment un sacré plus. En effet, par cette préparation et par le type de sol que vous allez rencontrer, vous allez vous retrouver sur des parcours plus ou moins boueux, plus ou moins faciles. Et puis aussi, vous allez vous retrouver sur des terrains accidentés, avec des petites côtes à franchir, avec des relances sur des virages à 90 degrés. Enfin bref, plein d'éléments qui vont contribuer pleinement au travail de renforcement musculaire. Donc voilà, si vous aussi, si vous désirez continuer à progresser en course à pied, quelle que soit la distance que vous visez, moi, je vous encourage fortement à participer à la saison de Cross durant l'hiver. Et puis aussi, si vous désirez mettre tous les atouts de votre côté, cliquez immédiatement sur le lien situé en dessous de cette vidéo. Et ainsi, je pourrais vous faire parvenir à toute une série de vidéos gratuites sur l'entraînement en course à pied. Et ainsi, vous pourrez dès maintenant, vous aussi, commencer à mettre en place un entraînement plus efficace en course à pied, quelle que soit la distance que vous visez. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run. Et puis, je vous dis à très vite.